C'est votre dernier zapping, de demain, avant le retour des baroques, lundi, Clémence Olivier. Et oui, déjà. Sniff, petite larme, que faut-il regarder ce week-end ? Et est-ce qu'il y a un thème qui se dégage des programmes retenus ? Et oui, il y en a un, c'est l'influence. Et sur Amazon Prime Video, c'est celle de l'entourage de Britney Spears dont on parle. Le documentaire Framing Britney, produit par le New York Times, raconte la bataille judiciaire qui oppose la superstar à son père. En 2008, elle a été placée sous tutelle. C'est donc lui qui, depuis, décide de ses faits et gestes et gère son immense fortune. et ça révolte les fans de la chanteuse. Alors il monte au créneau et se mobilise sur les réseaux et dans la rue. Qu'est-ce qu'on veut ? Libérez Britney ! Quand ça ? Maintenant ! Je te soutiens, je suis avec toi. Elle a besoin de notre aide. Pourquoi c'est si dur d'en sortir ? Moi, Rose McGowan, je dis libérez Britney. Libérez Britney ! Libérez Britney ! Mais le documentaire revient aussi sur le parcours de Britney Spears, son ascension fulgurante et la façon choquante dont elle a été médiatisée. Tout le monde parle de ça. De quoi ? Eh bien, de votre poitrine. La poitrine ? On dirait que ça vous rend furieuse quand un animateur aborde ce sujet. C'est certainement troublant, sa manière de travailler et de s'habiller. Elle n'a pas l'air si innocente. Ça, c'était sur les plateaux de la fin des années 90. Imaginez, on la voit aussi poursuivie par des ordres de paparazzi. Et c'est à mon sens la force de ce documentaire. On découvre, grâce à des images d'archives, à quel point le monde du showbiz et le système médiatique particulièrement misogyne l'ont brutalisé et ont contribué à sa descente aux enfers. Sur France 5, on change de ton. Dans le magazine Stupéfiant, on s'intéresse à l'influence exercée par Napoléon Bonaparte sur les artistes. L'empereur, dont on célèbre cette année le bicentenaire de la mort, a vite compris qu'il pouvait se servir des peintres, des auteurs, des sculpteurs pour mettre en scène un personnage conquérant et tordre l'histoire à son avantage. Pendant son règne, il a donc bâti sa légende. Mais après sa mort, son influence a encore grandi. Dans ce documentaire, on nous rappelle qu'il a inspiré le sculpteur Rodin, le cinéaste Charlie Chaplin, son dictateur. Il avait beaucoup d'Hitler, mais un peu aussi de Napoléon. Et puis, on comprend pourquoi Bonaparte est à l'origine de Waterloo. Pas la bataille, non ? Le tube des vainqueurs de l'Eurovision 74 abat. Quand vous participez à l'Eurovision, vous devez trouver une chanson qui parle à toute l'Europe. Pourquoi pas un grand événement historique ? Pourquoi pas une bataille célèbre qui serait une métaphore pour raconter une défaite amoureuse ? Alors, on s'est mis à chercher des batailles en Europe, des batailles célèbres ? Austerlitz ? Non, ça ne fonctionnait pas. Donc, on a opté pour Waterloo. Je vous laisse avec cette musique en tête pour tout le week-end. Merci. Ce n'est pas chez là, mais ce n'est pas mal quand même. Et je récapitule Framing Britney, c'est quand vous voulez, sur Amazon Prime Vidéo. Et Napoléon, l'influenceur, c'est ce soir à 20h55 sur France 5. Merci beaucoup Clémence Olivier pour cette semaine. Dès lundi, Eva Roch sera de retour pour son zapping du lendemain. On l'embrasse. Merci Bertrand Chamonois.